A mon avis, c'est l'arôme puant. Ici, c'est une plante qui est originaire d'Albanie et de Turquie, mais elle a une cousine très connue en Corse qu'on appelle l'arôme mange-mouche et que vous pourriez les trouver du côté de Maltifao. Tous les matins, quand l'arôme puant se lève, il a une idée en tête, attirer les mouches pour l'aider à être pollinisée et donc pour faire des petits avec un véhicule qui va transporter son pollen. Eh bien, elle va imiter la viande avariée avec l'odeur de la viande, la couleur de la viande et même la température d'un animal mort qui méthanise et donc qui chauffe. Remarquez cette grande spate, une sorte de grande fleur, elle a la couleur de la viande, elle a, et si vous pouviez la sentir avec moi, l'odeur du cadavre rester trop longtemps dans le maquis et elle chauffe. Un plant absolument machiavélique. Les mouches arrivent sur ce faux morceau de viande, puant et ressemblant, glissent le long d'un toboggan, elles ne s'y attendent pas, et se retrouvent dans une petite prison où des barreaux se referment sur elles. Ce sont les poils de la plante, très dures, elles ne peuvent plus remonter. Elles sont très bien entretenues dans ce cachot. La plante ne veut surtout pas les manger, il y a de l'oxygène, il y a du liquide pour l'énergie et surtout, ce que veut la plante, écoutez bien, c'est faire pleuvoir sur la tête des mouches, son pollen. Au bout de 24 heures, la plante va faire flétrir ses poils, va casser ses barreaux et va pouvoir permettre aux otages d'être libérés, de partir avec la tête chargée de pollen. Moralité, une plante, sans neurones ni cerveau, qui est capable de berner, de manipuler des insectes qui en ont un cerveau, qui est le plus intelligent des deux ?